Bonjour, nous allons aborder le cours sur la nature des mots en grammaire. Il faut savoir donc analyser la nature d'un mot ou d'un groupe de mots dans une phrase. Il faut dire donc que la nature d'un mot détermine la classe grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots. Précisez également que quel que soit son rôle dans la phrase, la nature du mot ne change pas. Nous avons ici donc l'ensemble des catégories de mots que nous pouvons avoir dans une phrase. Il faut simplement préciser que ce classement-là peut être différent selon les sources que l'on utilise. Nous allons retenir globalement qu'un mot dans une phrase peut être un verbe et parmi les verbes, nous avons des sous-catégories. Le verbe peut être un verbe d'action, un verbe d'état ou une locution verbale. Le mot peut également être un nom, un nom commun ou un nom propre. Il peut également être un déterminant, donc article défini, indéfini, partitif ou simplement un adjectif, démonstratif, possessif, indéfini, numéral, interrogatif ou exclamatif. Et à ce niveau-là, il est bon de préciser que ces adjectifs-là, que nous retrouvons également dans cette catégorie, sont souvent classés dans les déterminants. Mais il n'empêche que ce sont toujours des adjectifs. L'adjectif démonstratif, possessif, numéral, cardinal, numéral, ordinal et indéfini. Nous avons également la catégorie interjection. Un mot peut être une interjection, une locution interjective. Un mot peut être un pronom, le pronom personnel, démonstratif, possessif, relatif ou indéfini. Il peut être également un adverbe, soit une locution adverbiale ou un adverbe de manière, de quantité de lieu, de temps, d'affirmation, d'interrogation, etc. Nous avons également la préposition, une locution prépositive. Et enfin, la conjonction. Le mot peut être une conjonction dans une phrase ou une locution conjonctive, une conjonction de coordination ou une conjonction de subordination. Donc voilà globalement la nature des mots dans une phrase.